Salut les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour une morning routine spéciale anti-acné parce que comme vous le savez, moi je fais très attention à ça depuis quelques années et j'ai trouvé plein de petits produits sympas. Allez, on commence ! Le matin, c'est toujours assez difficile pour moi, surtout que ces derniers temps, j'ai souvent, souvent dû me lever dans les 4h du matin. Alors je vous avoue que franchement, à cette heure-là, ça pique. Bien entendu, on ne commence jamais une journée sans une morning shape. Tous ceux qui me suivent sur Snapchat, à TissiMua et qui ont vu ma vidéo sur les clichés, comprendront. C'est la base, quoi, non ? Le matin-là, j'ai décidé de me remettre un mot Fitty Body Detox avec tous les voyages que j'ai eus dernièrement. C'est vrai que j'ai été beaucoup moins assidue au niveau de ma cure. Donc là, c'est reparti tous les matins un Body Detox. Donc là, j'utilise le nouveau mug qui est arrivé dans leur boutique. Il est super pratique, il y a un infuseur intégré. Donc voilà. Et ensuite, je me fais une petite sorte de water detox slash moussi, quelque chose comme ça. Donc en fait, le concept, c'est que je mets des fruits, mais je mets aussi beaucoup d'eau. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez liquide et de frais. Là, je testais pour la première fois l'eau de coco en poudre. En fait, c'est pratique. Donc voilà, on n'a pas forcément une bouteille d'eau de coco chez soi. Ça permet vraiment de bien dépanner. Donc tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez commander sur les sites de Fitty ou MyProté. N'oubliez pas que j'ai des codes promo. Tout est en barre d'infos. Et voilà, ça vous permet d'avoir des petites réductions. Je crois que vous avez compris que le petit déjeuner, c'est carrément sacré pour moi. Mais maintenant, il est temps de passer aux soins dans la salle de bain. Je commence toujours par attacher mes cheveux et je me lave le visage avec une mousse de chez Sanoflore, de la gamme Magnifica que j'ai découverte récemment, que la marque m'a envoyé. Et honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup cette gamme. Je vous avais d'ailleurs demandé vos avis lors d'une précédente vidéo de Morning Routine. Et vous aviez l'air d'avoir beaucoup aimé les produits. Et honnêtement, je confirme. Enfin moi, en tout cas, ils me conviennent particulièrement bien. Donc ça, c'est pour nettoyer ma peau. Et ensuite, j'utilise toujours le même masque. C'est balançoire. Là, par contre, je n'ai pas changé. C'est vraiment mon masque préféré. Enfin, mon gommage plutôt, même si on m'en sert de gommage. Ça va vraiment vous nettoyer la peau, désincruster les pores, etc. Donc je le recommande vraiment vivant. Après, je passe au masque équilibrant. Donc j'aime bien soit celui de l'Occitane, soit celui de chez Sanoflore. Ce sont des masques à base d'argile, mais qui sont beaucoup moins desséchants que de l'argile pure. Donc ça, le gommage et le masque, je ne le fais pas tous les jours. C'est évident. Vous le faites une fois, max deux par semaine. Vous laissez poser. Voilà, vous avez votre thé détox en attendant. Et quand le temps de pause est terminé, bien évidemment, vous l'enlevez. Et moi, j'utilise toujours une lotion. Donc là, en ce moment, j'utilise du coup aussi celle de Magnifica de chez Sanoflore. Et vraiment, je l'adore. Elle est alcoolisée, je vous préviens. Pour mon contour des yeux, j'adore ce produit. Donc c'est un roll-on en fait de chez Sampart. Mais ce n'est pas un gel. C'est une vraie crème ultra nourrissante. Parce que j'ai le contour des yeux très fragile. J'ai plein d'énergie, etc. Et la bille en fait ne dérive pas du produit en continu. Donc c'est hyper pratique pour masser. Pour les boutons, j'utilise aussi ce roll-on de chez Sampart. Mais là, attention, il y a quand même des huiles essentielles. Si vous avez la peau sensible, ça peut vous piquer. Et après, voilà, je passe soit à ma crème de jour, soit à ma crème de nuit. Bon, et là, en l'occurrence, c'est la journée. Donc je vais passer à ma routine make-up. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine make-up du moment. Donc ça change à peu près tous les 2-3 mois. Je change de make-up. Mais voilà, dans tous les cas, je reste toujours sur quelque chose de super prêt, de super léger. Je ne plombe pas avec des smokies, etc. Et en fait, finalement, c'est ce qui me va le mieux. Donc personnellement, je vous le dis, par exemple, je ne mets pas de fond de teint. Je mets uniquement de l'anticerne parce que par contre, voilà, je suis quand même assez cernée de nature. Et après, je fixe le tout avec de la poule. Alors, mon maquillage du jour, c'est un truc super glowy, naturel, healthy, ce que vous voulez. Tous les mecs qui vont regarder cette vidéo vont crier au scandale comme quoi je suis un vrai pot de peinture, une voiture volée, blablabla. Mais oui, les mecs, un maquillage naturel, ce n'est pas genre juste mettre du mascara et un gloss. Ça, c'est fini, ça. Voilà. Non, non, parce qu'à chaque fois, on me dit la même chose. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vos copines, elles se maquillent aussi, hein ? Mais bon, en fait, l'art, c'est de faire croire qu'on n'est pas maquillé. Pour le teint, j'ai vraiment appris avec le temps, les années et l'expérience que less is more. Donc, c'est vrai qu'on est toujours tenté de mettre du fond de teint, etc. pour avoir le teint le plus uniforme, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, ça vous plombe le teint. Et moi, je n'ai jamais une peau aussi belle que lorsque je mets juste de l'anticerne, une poudre pour unifier et un petit peu de blush, bonne mine et terre de soleil, etc. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'en fait, vous allez moins boucher vos pores, vous serez moins sujette à l'acné. Et bien, en compensation, vous aurez moins besoin d'utiliser des produits comme le fond de teint. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Ayez tendance à avoir la main plus légère que d'habitude et vous verrez, vous n'en serez que mieux. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo sur mes astuces anti-acné vous aura... Je ne suis pas allée en sérieux, hein ? Ça fait quatre fois que je recommence, en fait. Donc, bref, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées. Vous me demandez souvent mes routines, donc voilà, c'est chose fête. On se retrouve par contre la semaine prochaine pour une vidéo fitness, parce que bon, make-up, c'est bien, mais le sport, c'est mieux. Allez, gros bisous, ciao, ciao, à bientôt.